Assad est toujours là, à la tête d'un pays en ruine. Dix ans de guerre, 400 000 morts. Et malgré plusieurs cesser le feu, les affrontements continuent dans les zones rebelles au régime. Près d'Alep, un hôpital visé par des frappes de l'armée syrienne. Aujourd'hui, je devais examiner des patients. Quand je suis arrivé à l'entrée de l'hôpital, les bombardements ont commencé. C'était un spectacle terrible. Les blessés et les martyrs étaient sur le sol. Certains criaient pour leur mari, leur femme et d'autres pour leurs enfants. Après une décennie de conflits, le califat autoproclamé de l'Etat islamique est tombé. Mais le pays est morcelé. Le régime tient 70% de la Syrie. Le nord-est est contrôlé par les forces kurdes, sauf quelques zones sous contrôle turc. Au nord-ouest, la région d'Idlib est devenue le bastion des djihadistes et des rebelles. De nombreux combattants s'y sont réfugiés au fil des défaites. J'ai combattu depuis 10 ans. J'ai combattu sur la côte, à Alep. J'ai combattu aussi au mont Turkmen. J'ai combattu dans toutes les batailles. Adolescent, Ahmad s'imaginait devenir avocat. Le conflit l'a emporté. Il a pris les armes et mène aujourd'hui son propre bataillon de soldats. Je sens qu'il n'y a pas d'avenir pour mon fils. Ici, nous sommes loin de tout. C'est une catastrophe pour les enfants. Un grand nombre d'entre eux ne vont pas à l'école et cela va avoir un impact sur le pays pendant des années. Mais la situation peut s'améliorer. Nous aurons un meilleur avenir après avoir renversé le régime. A Idlib, comme dans le reste de la Syrie, la situation humanitaire est extrêmement préoccupante. La moitié de la population a été déplacée à l'intérieur ou à l'extérieur des frontières. Les combats ont baissé en intensité, mais l'économie est dévastée. La monnaie a perdu 98% de sa valeur. Le prix des produits de base s'est envolé. Et plus de la moitié des Syriens ne peuvent plus se nourrir correctement. Regardez nos conditions de vie. J'avais une maison là-bas. Elle a été détruite. Et maintenant, je n'ai plus que cette cuisine, c'est tout. C'est ici que se trouvait ma maison. Et maintenant, on vit tous dans ces deux pièces. Près de 90% des foyers vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Bagouz est libéré depuis 2019. On a célébré il y a quelques jours cette libération de la ville. Mais si vous faites un tour, que vous prenez des photos ici, vous allez voir nos conditions de vie. On ne peut pas marcher dans les rues. Il n'y a pas d'électricité, ni d'eau potable. Le frat est juste là, à 4 ou 5 kilomètres. Et les gens d'ici n'ont pas d'eau à boire. Vraiment, rien n'a changé. Je ne vois aucun changement. Les maisons, la vallée, tout est toujours pareil. Ce qui a été épargné est encore là. Et ce qui a été détruit n'est toujours pas rebâti. La reconstruction s'annonce très difficile. En milliards de dollars, c'est 20 fois le PIB du pays. Aujourd'hui, la Syrie est ruinée et sans aucune perspective.